Salut à tous c'est Lamsdou, on continue EU4 avec les états pontificaux, on va relancer un peu plus de commerce sur Séville, parce qu'on va leur piquer leur commerce à Séville. Donc on est en attente que les effectifs reviennent, excusez moi tu es malade, il me semble que c'est en 2018, ça c'est 17, 29, oui je pense qu'on peut compter peut-être que sur la, on va faire grossir la Catalogne, déjà qu'on leur a donné Aragon, ça c'est pas un geste d'amour. Donc j'étais en pleine guerre ici. Enfin, le mot pleine guerre, attention à prendre avec des pincettes, évidemment. Ah, nouvelle colonie. Parfait, ça veut dire que je peux passer à la province suivante. C'est un scandale. Je confirme, ce que vous venez de faire c'est un scandale. Il y a toujours le moins 93. Vivement que vous arrêtez de me remerder avec vos religions pourries là. Ah, accumuler de l'argent peut-être, combien de temps il faut pour le faire ? 2500, ouais allez je vais prendre celui-là. Un peu de prestige gratos, on n'est jamais contre. Franchement les mecs, on n'est pas bouillons, on n'est pas bien là. Je vous fais une croissance rapide. Parce qu'après j'ai les cadeaux, ça a l'essassiné. Ah non, ils sont sous le Castille. Ça c'est nous. Ils sont alliés au Sioux. C'est où les Sioux ? Les Sioux c'est là-haut, ok. Et il y a qui d'autre ? C'est tout. Je vais vous défoncer les mecs. Ça je m'en fous, ça je m'en fous. Pour l'instant c'est très bien, surtout je t'en prie, continue de garder l'Empire Palatina. Ah, un général de mort. Et toi surtout, oui, sauve-toi chez toi, j'arrive. C'est le mieux que tu puisses faire, va te cacher chez toi. On va améliorer les relations avec la... Ah, action pontificale ! Je peux excommunier quelqu'un ? Bim ! Voilà. Bon, là j'ai été un peu cruel. Mais comment dire, la Castille, elle est excommuniée. Il y a des problèmes de relations avec eux ? Ouais, on va retourner un petit peu bosser parce que c'est pas grand chose. Le 90 ça me plaît pas, 170 c'est déjà mieux. 75 avec eux ? Et on est à fond. Oui, c'était lui. Je peux pas le sortir de l'Empire maintenant ? Ok, il faut que j'attende la fin de ma guerre et bim, tu dégages de là. Alors ici, est-ce que j'ai fait ma bataille ? Ok, donc tu fais ça. Toi tu vas et je fais leur mèquilla. Le Portugal, il va falloir que j'aille me jeter sur eux, j'suis obligé. Du coton. Ça c'est qui ? Ça c'est les Illinois, c'est des boulets. 5 000 hommes, ça devrait suffire. Une colonie, où ça ? Ici, celle-là, elle est pas finie, donc je vais aller là-bas. Non, celle-là elle est en cours, en cours. Voilà, c'est compliqué de se souvenir parce que j'ai des colons en cours. Celle-là, j'en ai plus ici. J'en ai une par là. J'en ai deux ici, rappelez. Je vais envoyer là-bas. Ouais, bon, 2 000 pour ça, c'est très bien. C'est un fort à combien ? À 3 000 ? Eh bah, tu vas me sélectionner l'armée et tu vas m'envoyer 1 000 hommes. Allez, 2 000 hommes, vas-y, tu me les envoies là-bas. À 500, envoyer 1 000 hommes, ça aurait suffit. Je vais m'obliger, c'est trop là. Eh bah, parfait. Eux, ils ont terminé. Alors, on va commencer par la paix séparée. Catalogne, tu peux revenir. Raguse, tu peux revenir. C'est justement deux paix séparées à faire. La Russie... Pardon. La Russie est perm, c'est fini, on s'en fout. Alors, vous, je suis sûr que vous avez un max de tuyaux d'âme donnée. Parfait. Puis en plus, vous m'envoyez des réparations de guerre. Et tu vas abandonner tes revendications. Je suis sûr que tu n'en as rien à secouer, mais c'est pas grave. Maintenant, toi, tu transfères tout à notre copain Kiritos. J'espère que je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon. Tac, tac. Et tu nous donnes tes sous. Oh, putain, mec, mais t'es... Je te rends compte que grâce à toi, j'ai fini une mission. Bon. J'ai juste fini une mission, elle ne servait quand même à rien. Et ça, pour l'instant, je vais l'enlever. Maintenant, il faut vous attendre 80 jours, mais je n'ai pas un peu d'investissement, là ? Je ne peux pas vraiment investir, là ? Voilà, j'étais sûr que je pouvais investir un petit peu. Le fort niveau 2, je ne sais pas si ça augmente la maintenance, mais... Ce n'est pas mon style, façon de faire ça. Les navires sont encore en construction, on va attendre. Raguse, est-ce qu'il franchement... Ah, Raguse, il ne t'en plus qu'à moins 2. Ils ont progressé. Oh non, on ne peut pas dire ça pour une fois qu'ils progressent. Est-ce qu'il y avait un colon ici ? Non, il n'y avait pas de colon. Donc, il va falloir que j'aille trouver des colons. Il y en a déjà un ici, c'est très bien. Rappelez... Est-ce que j'ai une dette, en fait, à payer ? Alors, j'ai déjà payé mes dettes. Rappelez. Comme ça, je vais faire deux colis d'un coup en bas. Celle-là. Et celle-là. Je vous fusionne et je vous coupe en deux. Au hasard, comme ça. Encore 50 jours. Faut qu'il attende 2018 pour une nouvelle guerre. Probabilité coloniale. C'est sûr que là, je me fais des couilles en or. Mais, mec, je suis le roi du monde. J'ai jamais eu une telle efficacité commerciale. C'est combien ? C'est 2000. Donc, je vais laisser un... Hop, c'est perdu en alphabert. Katamarka, c'était ici. Bon, où est-ce qu'ils sont mes colons, là ? Oh, les colons, là. Vous êtes un peu long, là. Kentucky. Tu qui ? Rappelez. Maintenant, ici, il faut que je fasse ma guerre. Euh... Bon, comment dire... Ça va faire très très mal au début. Mais un peu moins à la fin. Et si où, c'est là-bas ? Euh... Les poignées aussi ? Ah oui, pourquoi pas. Alors. Un petit aller-retour. Voilà. C'est juste que j'ai pu se tromper le bouton. 14 000 de réserve. Allez, les mecs. Refaites-moi des réserves. Là, c'est pour préparer la match-retour. Maintenant, des forteresses. Pendant 10 ans, c'est pas grave. Le Portugal qui me revendique, c'est pas grave. On rappelle la date de la guerre. Je peux pas compter sur eux. Bohème, si je peux compter sur eux, ils sont en trêve jusqu'à quand ? Ça, c'est une bonne question. En trêve avec la Castille, elle finit quand ? C'est en juin 17. Donc, si normalement c'est bon, je n'aurai pas tardé à avoir tout le monde. Il y a que l'Autriche qui va me faire chier. Je peux le dire, certainement chier. Mais il faut vous y faire, les mecs. Chichas, c'est dans quel pays ? C'est de ce côté-là. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une vraie frontière, ça. Il faut faire une nouvelle quête, au passage. Pueblo. Sincèrement, les Pueblo, la seule envie que j'ai, c'est d'aller les tuer. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais aller faire. Ça, ce n'est pas Corée encore, il ne manque que ça. Ah, et ça, c'est une colonie. Oui, je vais aller assassiner les Pueblo aussi. Revendication perdue. Mais normalement, là, je peux les attaquer avec le Kaisus Belli. Ouais, bon, j'en ai quand même encore largement assez. Mais je vais quand même en remettre un tout petit peu, ça ne va pas de mal. Clandestine, revendication, pour commencer, c'est Sevilla. Avoir le centre de commerce, ça ne fera pas de mal. Ça, c'est moins 5. Une efficacité de développement. Et une université. Ça m'a l'air très très bien comme truc, ça. On va attendre. Parce qu'on y attend toujours un petit peu, mais je sens que c'est des très bonnes choses. L'armée Sioux, c'est 10 000 hommes. Donc on va leur envoyer la vraie armée. Bohème, on est méga pote. Une livraison d'or. Encore un truc qu'on a perdu. Je me suis fait choper là-dessus. On attend 1618. Et en 1618, c'est la guerre. Enfin. Ce sera encore une guerre. Parce que c'est tout le temps la guerre. Il ne faut pas se leurrer. Je passe ma vie à faire la guerre. Une revendication de perdu. Oui. Ah, tu ne me conseillères plus comme un rival. Bon, c'est sûr que c'est entre nous deux. D'ailleurs, est-ce que tu as toujours ton union personnelle ? Et est-ce que maintenant, il y a une chance d'hériter ? C'est en 32. Donc là, on est parti assassiner les sioux. Ah oui, la grande guerre. Comme vous pouvez voir, la France qui attaque Bhamani. Encore une fois, une grande guerre. Moins 30 seulement. J'ai tous les colons qui sont en cours et c'est qu'à moins 30. Mais j'ai combien de colonies, en fait, là ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf colonies, je ne fais que moins 30. J'ai vraiment des revenus monstrueux. C'est la seule chose que je peux en conclure, c'est que mes revenus sont mon... On reprend. Ce putain de bouton est une herbe. Ah, foiré ! Euh, Outaoué. Bon, alors Outaoué, je vais t'expliquer le principe de la vie. C'est ça. C'est t'es gentil. Mais tu fermes ta gueule. Voilà. Et si t'as des questions, c'est pareil. T'es gentil. Et tu fermes ta gueule. Non, là je t'axe plus. Tu laisses de quoi faire le siège. Et tu vas en dessous de quoi laisser le siège, pareil. Alors normalement, il y a un siège où il manque un peu de troupe. Je vais le faire à la main, ce sera réglé. Toi, il faut que t'arrêtes de me saouler avec ce menu-là. Euh, oui, tu... Alors ici, il faut 3000 hommes. Et là, il leur faut 3000 aussi. On va juste en transférer un tout petit peu. Et voilà. Oh non ! Alors 1618. Déjà, vous continuez d'aller piller ses vies. Ma puissance commerciale a diminué sur ses vies. Comment ça se fait ? Bonne question, ça. Alors, attaque de la Castille. Qui c'est qui vient et qui c'est qui vient pas ? Euh, non, il faut attendre octobre. Alors, attendons octobre. C'est dommage que j'ai déjà développé mes provinces, sinon l'université, je me serais régalé de la faire. On va encore économiser. Je peux espérer le 10% aller, j'y crois. Mais étant, les provinces coûtent tellement cher qu'on est obligé de passer par ça. Trop cher les provinces. Alors là, ça va être revendiqué Cadiz. Encore de bas. Les mecs, c'est le service des impôts. Allez, par ici le pognon. Allez, toi, c'était prêt à négocier. Donc, les impôts, c'est très simple. Ben voilà, tu donnes tout ce que t'as. T'envoies des réparations de guerre. Et on t'en demande pas plus. Ça, ça fait pas plaisir. On va dire l'économie, pauvre fou. Toi, tu vas commencer à te diriger vers les Pueblos. Ou peut-être plutôt les ponies. Et voilà, celui-là, il est aussi tombé. Alors, laissez-vous. C'est pareil. Vous voyez vos économies. Et vos réparations de guerre. Puis t'abandonnes tes revendications. Non, mais oh. Tu te crois où, là ? Attends, j'ai 5000, quoi. La colonie. Ouais. Donc ça, ça veut dire que c'est simplement je prends et tu te transféreras tout seul. C'est 6500 de thunes, mais... Je pense que c'est le moment d'aller préparer l'avenir économique, là. Au niveau des bâtiments. Le sanctuaire majeur. Je crois que c'est le bâtiment pour les... C'est ça ? Oui, il est pas mal. Du poids exotique. Ah bah, nickel ! T'habilité. Rendez-la moi. Bon, Porte Pony, je suis désolé pour toi, mais... Encore une fois, bah, la vie est dure. Je sais. Mais moi aussi, je suis totalement pour qu'on négocie. Je suis pour de vraies négociations. Voilà. Comme ça, on a bien négocié. Ah, ouh ! 1er avril 1619, là, j'ai laissé un peu couler. Conclusion, Bohème. La Bohème vient. C'est l'Autriche qui veut pas venir, mais... Le Portugal, c'est de la merde. La Toscane. Ouais, enfin, j'ai largement assez d'hommes pour gérer tout ce qui pourrait se passer ici, sincèrement. L'Autriche en couverture. Faut juste que je fasse un calcul. Alors, la... La Castille, c'est 41 000 hommes. Excusez-moi, mais ridicule ! Le Portugal, 41 000 hommes, ça fait 80 000 en tout. Plus l'armée de la Grande-Bretagne. Ça fait 120 000 hommes. En théorie, je suis censé pouvoir me les faire en solo. Maintenant, est-ce que la France accepterait de me donner un accès militaire ? Non. Donc, il faut que je transfère immédiatement des troupes en Catalogne. Alors déjà, les Galions, on va activer. Est-ce que j'ai des commandants ? Un sur trois. Prenez des conquistadors, on ne sait jamais si j'en ai besoin. Toi, tu es toujours en protection ici. Non. Ah, ça, c'est un peu gênant. Prends le roi, plutôt. Je ne peux pas te mettre en neutralisation automatique des rebelles. Je ne le savais pas, ça. Voilà, on positionne comme ça. Conquérir Rhaen. Il faut aussi que je commence à lever la première armée de mercenaires. Vas-y, amène-moi tout ça à Gérone. Putain, on est marre. Tu m'amènes ça à Roussillon. Non, ici. Amène ça aussi à Gérone. Voilà, ça fait une armée de 20 000 hommes ici pour gérer ce côté-là. Là, muni de l'armée, on est nombreux. Les transporteurs, vous restez de ce côté-là-bas pour gérer. Toi, tu gères les rebelles en cas de besoin. Dès qu'on signe la paix, c'est la guerre. Bon, allez, mec, 0%, on reste dépêché. Alors, ce qui compte surtout, c'est qu'en bas, il va falloir que vous gériez, que ce soit franchement une vraie guerre de fou. Parce que le Pérou, à mon avis, ce n'est pas des Tarlouzes. Par contre, lors de l'Aplata, on est peut-être plus fort que le leur. Dans la guerre, toi, t'as lancé une guerre coloniale. T'auras trop la honte, quoi. Quand tu vas perdre contre des... Contre des Indiens, on viendra te huer. Quel est cet event ? Que je ne le vois pas. Ok, on s'en fout. Ok, je m'en fous. Alors, mec, ramener ton armée, ça ne sert à rien, maintenant. En plus, 3, j'ai quoi ? Portée coloniale, réputation diplomatique. Et c'est fini. Hop, tu transfères ça à ton copain. Et en plus, vous me donnez vos sous. Non, mais sincèrement, c'est une blague. Tout ce que je déserte, tout ce que je leur ai pillé, courant d'argent, là. J'ai fait un financement de fou. Et une deuxième armée de 20 000 hommes. Pardon. Alors, il me faudrait un nouveau chef militaire pour toi. Tiens, prends ce conquistador, là. Non, il me le faut là-bas, ce conquistador. J'ai deux conquistadors, donc ici, je prendrais bien un simple général. Ouais. On ne peut pas tout avoir, non plus. Alors, première chose, je vais vous faire une petite revente. Mais bien sûr que je les avais déjà escomminués. C'est quoi, ce bordel ? 13. Voilà, maintenant, on a un casus belli d'excommunion. Et j'appelle mes copains. Eux, ils ne viendront jamais. Parce qu'ils ne m'aiment pas. Sauf que là, mon premier but, c'est avant tout, c'est de faire grossir mon vassal. l'arriol, attendez. Oh punaise, il a perdu ses revendications, c'est pas cool. Voilà, je vais passer en priorité comme ça. Allez. prise de la navarre. Alors, cette flotte-là, tu vas te sauver très très vite là-bas. tu vas rejoindre les 30 navires de guerre. Vous, vous allez prendre position directement là. Vous, vous serez à côté en train d'attendre. cette première armée-là, elle va prendre position là. Et l'autre bloc, il va commencer tout de suite l'invasion d'ici. Ok, ils vont prendre mon fort si on laisse faire. Le but, évidemment, n'est pas de laisser faire. Ah, du coup, les mercenaires se promènent. Vous allez commencer le siège de manteau. Vous, vous positionnez là, puis vous revenez là. Et eux, ils bougent où, là ? Ils vont à Barcelone, le 22-2. Mouvement à Barcelone, nous. Ah, là, j'ai fait une connerie parce que j'ai pas fait gaffe s'il y avait des... des problèmes. Mais mon chef militaire, il est censé être bon. Alors, si on pouvait faire mieux que 0 au lancer de dés, on serait tous contents. Voilà, si je laisse ça, ça me fait 11 000 hommes qui vont s'attaquer à 8 000 paysans. Barcelone, on a gagné. Toi, tu vas rester ici. Donc le premier fort est déjà occupé. Euh, oui, je t'ai appelé. Ok, du coup, je lui ai bien compris que je m'étais fait un peu enflé. c'est avec le peu qui reste, ils sont perdus. Ils peuvent même pas se replier. Non. Ah, je les ai pas vus se pointer, eux. Mais, je les ai appelés mes alliés pourtant. Oh, c'est t'arnaque, j'avais appelé mes alliés. Au niveau des flottes, on va peut-être perdre quelques navires, mais sur le gros, on est gagnant. On va faire quand même 40 navires lourds, ça fait un peu peur. Là, je m'occupe de tout ça. Bohème et eux, ils vont attaquer Palatina. Vous, je vais vous mettre sur le commerce de Séville. Vous avez largement de quoi le couvrir. Et en ce qui concerne les guerres coloniales, je vais laisser faire mes copains normalement. Quoique toi, tu vas venir ici quand même pour attaquer les Pueblos. Je vous retiens, vous. Là où j'étais un peu plus inquiet, c'était ici. Tant que Yogi n'est pas là, nos troupes sont à la main. merci des autres. La France, est-ce que j'ai un accès militaire sur eux ? Non, mais normalement, j'en ai déjà un parce que Palatina a pu traverser. Donc, vous pouvez revenir. 2000 ou 3 d'inflation, je préfère donner les 2000. Toscan, s'il m'a tout fini pour eux. Rassurez-moi, c'était pas un fort, c'est pas un fort, Là, mon armée, elle a aucune chance de gagner, c'est clair et net. la flotte de la Castille est ici, donc ça fait déjà ça de moins à gérer. Là, ils ont commencé la rentrée dans Palatina. Ils visent quoi, là ? Ah bah, s'ils visent là-bas, pas de soucis, j'y vais. En passant, en passant par là, faire tes bobones. Aïe, là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il va falloir que mes copains entrent en jeu. C'est pas moi qui peux m'occuper de tout ça, là. Le siège de manteau, c'est très bien, du coup, vous aussi, vous vous pointez là-bas. Et ça... Ah bah tiens, du coup, on va pouvoir même convertir ça. Et du coup, je m'arrête ici, on se retrouve demain pour la suite de cette guerre. Merci à tous, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada